bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une fonction qui s'appelle l'occlusion ambiante ambient occlusion en anglais qui va permettre de rajouter des ombres partout où les simples lumières de verre et ne suffisent pas à ajouter alors c'est notamment utile dans les pour les petits détails dans les petits objets les interstices et les recoins d'une pièce dans lesquelles il ya toujours un petit peu d'ombre vous pouvez regarder autour de vous même en plein jour toujours des petits un petit peu d'ombre dans les angles qui sont dues à la simplement la physique a vraiment de la réflexion de la lumière et qui que l'occlusion de nous aider à simuler assez rapidement a ajouté du coup du réalisme à nos à nos rendus alors il ya deux manières de faire ça et d'abord je vous montre ce qu'est l'occlusion ambiante j'ai fait deux rendus un avec et un sans voilà pour vous montrer ça c'est sans occlusion ambiante donc on voit ici un petit chalet avec donc des planches de bois ici horizontale on devine les ombres on les voit même sur le côté mais regardez quand j'ajoute une place d'occlusion ambiante ce qui se passe c'est que je vois beaucoup plus les détails hop sans occlusion avec occlusion notamment sur les angles de fenêtre ici c'est flagrant on voit vraiment la différence donc l'occlusion ambiante c'est ça ça va nous permettre de rajouter des détails là où les lumières de verrer ont du mal à en ajouter des détails d'ombre ça quand on rajoute ça sur une passe normale avec du diffus ben ça nous rajoute des ondes dans les dans les interstices si on les enlève on va vraiment perdre en réalisme alors je vous montre comment ça se passe et donc comme je vous le disais ça il ya deux manières de régler ça dans verrer et et même avant avant de s'intéresser à ça je vous rappelle que je propose dans la description de la vidéo pour les débutants et débutantes ceux qui veulent s'y mettre à verrer et bien un petit une formation vidéo gratuite il suffit d'entrer votre mail et votre et vous avez accès tout de suite à la vidéo à la vidéo de formation d'initiation ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne là cet éditor ici comme on ajoute des lumières des matériaux comme on règle la caméra etc au moins dans les grandes lignes et puis vous serez capable de faire vos premiers rendus pour les autres et bien on va commencer à s'inquiéter à s'inquiéter non pas à s'inquiéter mais à s'intéresser au bas aux détails aller un peu plus loin dans le dans le réalisme avec l'occlusion en blanc justement et la première manière c'est une manière assez automatisée de le faire je vais venir ici sur l'engrenage je vais déplier la partie de droite je vais aller dans la global illumination et je vais activer ici le petit bouton qui est switch to advanced setting donc un réglage avancé je clique et j'ai ici en biote occlusion qui apparaît suffit de l'activer donc déjà là l'activé tel que moi je les joues vient de vous le montrer j'ai rien réglé de plus on peut néanmoins régler le rayon radius de donc c'est la largeur un petit peu de l'ombre et en dessous occlusion amende son niveau donc c'est l'intensité que moi j'ai laissé par défaut mais rien n'empêche de bouger tout ça peut regarder ce que ça donne c'est la première méthode assez automatique et qui va directement incrusté sur le rendu qui va faire mettre l'occlusion dans le rendu maintenant si je veux l'occlusion séparément dans une couche séparée je vais pouvoir faire des raiders et des passes de rendu alors qu'est ce qu'une passe de rendu pour ceux qui savent pas ne fuyez pas tout de suite c'est assez super intéressant en fait ici quand je suis dans ma fenêtre de rendu le frame buffer tel qu'on l'appelle à cette fenêtre j'ai une liste ici rgb color donc c'est mon rendu en dessous quand je déplie j'ai en général la couche alpha alors là ma couche alpha est pleine en général je pourrais avoir l'horizon dedans enfin et je peux avoir d'autres couches ici je peux avoir une couche de réflexion où je vais avoir je vais avoir de rendu que les reflets je peux avoir une couche de réfraction je vais avoir que la transparence une couche de profondeur de champ et donc une couche aussi d'ambiante occlusion comment j'ajoute des passes c'est très simple je viens ici sur l'asset éditeur et je vais sur le signe ici qui ressemble un peu à des calques en tassé je clique dessus et je peux rajouter donc des éléments de rendu donc nous on va s'intéresser à extra texture ici donc je clique sur extra texture voit que j'ai donc une couche d'extra texture qui se rajoute ici et cette couche elle nécessite d'être un petit peu paramétré donc je déplie j'ai un aperçu de ce que ça peut donner donc on voit déjà que ça ressemble à ce que je veux puisque ça génère un petit peu des ondes dans les recoins mais dans texture je vais cliquer sur l'encart qui est vide ici et je vais ajouter une map de dirt ici même et là on voit tout de suite que il a compris que je voulais une couche d'ambiante occlusion donc il me donne un aperçu de ce que ça va donner et je peux régler donc la largeur un petit peu de le radius et puis encore la couleur je peux régler plein de choses la couleur globale l'intensité etc donc moi je vais laisser un peu comme ça j'ai pas réglé plus et je vais commencer à lancer donc un rendu ici et on va voir ce qui se passe tout de suite c'est que dès que le rendu se lance ici je vais plus avoir deux couches mais je vais avoir ma troisième couche alors d'ailleurs je vais venir dans ma caméra avec venir d'un peu plus près je lance le rendu on va voir que j'ai une couche supplémentaire qui est la couche être extra texture et que c'est c'est juste l'occlusion mur qui va être rendu dans cette couche là je mets sur le calque j'attends un petit peu que le rendu progresse et puis on va voir tout doucement voilà se dessiner la couche d'occlusion ambiante alors où je vais voir que le que les petites ombres cette couche une fois qu'elle va être terminée je vais l'importer dans photoshop ou dans n'importe quel autre logiciel vous pouvez utiliser pour faire du compositing ou des retouches photos enfin moi j'utilise photoshop c'est le logiciel le plus répandu mais c'est l'avantagé c'est qu'ils fonctionnent un peu tous pareils ces logiciels là et donc si vous utilisez un autre ça serait exactement pareil je vais laisser le rendu se terminer en accéléré là je vous passe le détail après je vais sauvegarder toutes les couches et les apporter dans photoshop donc à tout de suite voilà le rendu est terminé alors je vais me faire un dossier que je vais appeler ambiante ok allez à ok le clic dedans j'appelle ça je sais pas moi à eau justement comme ambiante occlusion et je fais enregistrer maintenant j'ouvre photoshop je ferme ça parce que j'avais fait des essais avant je viens sur le bureau je vais chercher le mon fichier qui s'appelle à hoc qui est là et dedans je retrouve mes trois couches l'alpha qui est pas utile pour le moment et là haut et l'extra texture alors là j'importe ma couche de diffus de couleurs et je vais y ajouter maintenant par dessus hop la couche d'ombre d'ambiante occlusion qui est là et on voit que j'ai deux calques du coup et pour que celui ci se fonde sur l'autre je le place au dessus et je viens ici dans les modes de fusion des calques le passé en produit ce qui va faire que voilà hop ne reste que voyez là je passe en normal tout ce qui est blanc quand je passe en produit ça disparaît tout ce qui est noir ou gris ça reste donc est-ce que les ombres et je vais pouvoir régler si c'est trop fort et bien par exemple je suis à 100% d'opacité de mon calque mais je vais mettre je passe 50% et les ongles qui sont un petit peu plus douce je vais zoomer un petit peu dans les angles ici voilà ce que ça donne et rien ne m'empêche après créer un petit masque de fusion sur la couche et de venir faire disparaître là où ça me dérange hop et bien ici je veux pas d'ombre d'occlusion et de gommer ici et là on voit on peut vraiment tout paramétrer me dire que de l'ombre d'occlusion je veux pas sur les piliers par exemple donc je viens et je vais la retirer ici on fait vraiment ce qu'on veut avec l'image on fait vraiment ce qu'on veut avec la couche donc c'est la manière la plus la plus malléable de faire de faire des couches de rendu différent alors c'est un petit peu plus long mais si vous avez le temps et vous avez l'envie de faire des jolis rendus ben c'est ce qu'il faut faire vous pouvez faire ça avec des couches de dépasse d'ombre d'occlusion comme de réflexion comme de réfraction on peut faire plein de choses super sympa avec ça d'ailleurs je pense faire une petite vidéo sur le compositing avec avec verré pour ce qu'elle veut faire différentes passes et puis voir à quel point on peut obtenir des images maîtrisées à la fin dites moi dans les commentaires ou même contactez moi en direct pour me dire si vous avez envie de ce genre de formation même si d'autres idées je suis preneur donc j'espère que vous avez appris quelque chose en regardant cette vidéo je vous en prépare une ou deux autres un peu courte comme ça qui vont pour moi assez vite à faire et qui j'espère vous apprennent comme deux trois trucs et puis je vous dis donc à très bientôt prenez plaisir à faire des rendus à faire des jolies images et puis on se retrouve on se retrouve très vite voilà à bientôt à bientôt à bientôt